Salut tout le monde c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le huitième épisode sur le jeu Ark, et donc sur notre survie Vanilla, alors vous voyez j'ai un petit peu avancé, voilà en off, j'ai un petit peu farmé ici, enfin construit un petit peu avec les pierres, pareil un peu là-haut, il me reste plus que les plafonds à faire, j'en ai déjà quelques-uns, mais il va falloir que je m'active. Parce que pour le coup j'en ai, en fait j'en ai besoin, puisque tout simplement il y a quelques créatures, je pense notamment à les Terryzy, machin chouette là, qui sont là-haut et en fait qui peuvent tomber, en fait vous voyez il me manque mes deux Brontosaures, et c'est normal c'est parce qu'en fait il y a ce, attendez hop je pense à la revue en oeuf, en fait il y a le Terry qui est là-bas, parce que du coup oui en votre absence j'ai Taiman Terry, en fait il y a lui qui était tombé, il était niveau 108 de base d'accord, Donc je montre un petit peu les stats qu'il a, il a pas mal de points de vie, c'est cool, je montrerai un petit peu, enfin je regarderai les stats, voir s'il est vraiment bien ou pas, en fait il était tombé, et il m'a buté mes deux, mes deux Brontos, je pensais pas qu'il allait les attaquer, Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un Argentavis, bah celui que j'utilise d'habitude, et en fait je l'ai amené bien plus loin, je l'ai amené, je vais vous montrer sur la carte, en fait je l'ai amené en, à peu près, je sais pas peut-être en longitude 15 à peu près, et en latitude, je sais pas peut-être quasiment 60 vous voyez, quasiment, donc ça fait quand même un bon petit chemin, En fait l'abeille s'était coincée dans des arbres, et c'est comme ça en fait que j'ai plus le time, voilà, ça a pris du temps, parce que j'ai pas encore de kibble, Enfin j'en avais qu'une pour lui, mais donc ça a pris une bonne demi-heure à faire, donc voilà. Donc voilà, et aujourd'hui l'objectif du coup c'est quoi ? C'est, alors déjà regardez, je suis niveau 76, et regardez, un petit peu on peut débloquer la selle du Kedzal. Alors, il faut du ciment, des fibres, des pots et des perles de 6, alors j'espère avoir tout ça, mais aujourd'hui j'aimerais bien qu'on aille récupérer un, d'ailleurs, un ours sinistre, pardon, Dans le but, et bien de, oui j'ai un peu de ciment, dans le but et bien de vraiment commencer notre élevage, voilà tout simplement. Oh, attendez, j'ai une arbalète ici commune, bah cool, je sais même pas, et donc je vais récupérer un peu ce qu'il faut, Donc j'ai été ramasser du ciment, bah au lac caché, voilà, comme ça au moins ça fait plaisir, et du coup sur le chemin en fait j'en ai profité pour tuer un peu des trucs et tout, voilà. Ah cool, j'en ai l'un, ça prend, je suis pas sûr d'en avoir assez, hein, des perles de silice, ça me fait un peu peur j'avoue. Et on va tester un peu le, le Terizi, ah d'ailleurs je sais même pas, et j'ai récupéré une selle de Mamoudra aussi, voilà, sur le chemin, voilà, c'est euh... Ah ouais cool, ça j'en ai beaucoup, des perles de silice, ça fait plaisir. Euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment manqué d'autre pour la selle de Kedzal ? Et euh, parce qu'en fait les ours, tu peux les récupérer justement avec la selle de, enfin avec un Kedzal, donc voilà. Donc ça je vais les débloquer aussi, mais vous voyez j'ai plus de points. Euh, il me faut 100 ciment, je les ai, les perles je les ai, ok, 700 pots et 500 fibres, Euh, merde, ça se fait là-dedans, je sais plus. Euh, ok, est-ce que ça se fait là ? Ouais, ok, bah j'ai la pot qu'il faut ici, il me manquera un peu de fibres. D'accord, bah ça au pire, j'irai en farmer, hein, c'est pas... Pas gênant, je vais même tout mettre ici. Et on va évidemment se fabriquer aussi, euh... Pour aller récupérer l'ours sinistre, on va se fabriquer également... Ok, il manque juste des fibres. Du, euh... Comment ça s'appelle ? Du... Bah une armure en fait, en... Ah, j'ai plus de fibres. Bon, on va aller en farmer, c'est pas gênant. Ok, donc là, normalement j'ai tout mis, alors Quetzal, voilà. On peut le faire avec Quetzal, je pense que ça va me donner un bon boost d'XP. Et, euh, le Terizy, ça se fait là, bah génial. J'ai ce qu'il me faut du coup. Ah, génial. Ouais, ça, ça donne beaucoup d'XP, ça, ça, ça fait plaisir, hein. Ah, euh, c'est ouf. Ok, Quetzal, c'est bon. Ah, d'ailleurs, le Quetzal, il faut que je le fasse sortir, d'ailleurs, du, euh... De son truc. Terizy, c'est bon. Je vais me faire sortir le Quetzal, je vais me reposer ça là-dedans. Tac. Euh, où était mon Quetzal, d'ailleurs ? Où c'est que je l'avais foutu ? Euh... Ouais, en camouflage, j'ai déjà le pantalon. Mais il va me falloir une... Un, comment ça s'appelle ? Un stuff entier. Donc, euh... Et je sais pas trop ce qu'il me faut pour fabriquer ça. Donc, bah, ça sera le... Ah, je crois qu'il est dans le dernier truc. Ça sera un petit peu la découverte, j'avoue. Et... Ouais, il est là. Génial. Voilà. Donc, on va lui mettre ce qu'il faut. C'est un peu grand, mais ça va. Il a pris, vraiment, des niveaux. Voilà, il a pris 9 niveaux, hein. Vous voyez, c'est... C'est vraiment big. Voilà. Regardez un petit peu. Vous voyez, c'est comme ça. C'est plutôt sympa, en vrai. J'aime bien, moi. C'est... Voilà. Moi, il m'en faut peu, les potes. Euh... D'ailleurs, attendez. L'ours. J'ai un peu peur qu'il sorte de là, vous voyez. Faut... Faut que je... Faut que je regarde. On va tester un petit peu le... Voilà. Le Terrisi, voir un peu ce que ça dit. Mais en tout cas, j'aime bien, parce que c'est un truc qui court quand même assez vite. Ok. C'est pas ça. Ok. Si tu fais clic droit, ça récupère, en fait, des fibres. Vous voyez. Alors, ça ramasse pas beaucoup. Euh... Ok. Et si tu cliques avec la touche C... Ils ramassent, en fait, plus de... Des baies, en fait. Donc, vous voyez. Et on va tester ça sur un... Euh... Sur une tortue, vraiment, les dégâts qu'on peut coller. Voilà, tout simplement. On le teste, hein. Voilà, les potes. On fait du 147. Et vous voyez, on attaque même assez vite, hein. Regardez. 100... Ouais. On peut ramasser du bois, aussi. Bon, c'est pas mal, en vrai. Et si je fais ça ? Ok, ça fait rien, ok. Ok. Voilà, du coup, je suis un peu lourd. Mais... On voit un peu le délire. Oh, en vrai, ça, je vais jeter. Parce qu'en fait, ça m'alourdit pour rien. Mais voilà un petit peu le test du Térésie. C'est plutôt pas mal. Et je sais qu'en fait, j'en aurais besoin pour des fleurs rares. D'où, en fait, le... Mon idée dans Thames, peut-être, deux. Vous voyez. Un spécialisé dans les fleurs rares. Et peut-être un dans les fibres. Ou un dans autre chose. Mais bon. Ça, on verra. On verra par la suite. Alors, je vais plutôt le mettre genre là. Vous voyez. Pour pas qu'il attaque. Je pense que je vais augmenter d'un cran pour l'ours. Et comme ça, on se récupère quand on est là-bas. Directement. Donc, regardez. On est parti. Donc, sur le dos de mon Quetzal, je vais passer les niveaux. Je l'ai mis beaucoup en énergie. Parce que, vous voyez, je suis déjà là. Là, je suis quasiment sans énergie. Alors que je ne suis même pas arrivé à destination. Donc là, on va dans la Redwood. Et donc, je l'ai mis quand même un petit peu d'énergie. Et après, je lui mettrai, je pense, dans le poids. Quand je jugerai, en fait, que j'ai assez d'énergie. Je le mettrai dans le poids après. Parce que, en fait, plus il peut porter, mieux c'est pour moi. D'accord ? C'est ça, en fait, un petit peu l'objectif. Et j'ai essayé de retrouver ce que je vous ai fait. D'ailleurs, c'est ce que je n'ai pas dit. Mais dans la base, en fait, j'ai amélioré un peu la base. Aussi. Notamment, j'ai ramené de l'eau, en fait. Au niveau de la marmite. Vous voyez ? Parce qu'en fait, il fallait quibble. C'est beaucoup plus facile. Faut que je longe ici. Faut que je longe ici. Je crois que c'est vers là-bas que je l'ai fait. Je vais vous montrer. Ceux qui ont regardé l'inventaire, ils savent. C'est de quoi je parle. Donc, ouais. J'essaie de le trouver. Vous voyez, ma stamine descend quand même assez vite. C'est vrai que, sur une quetzal, on est quand même assez lent. On ne va pas se mentir. Mais bon. C'est... On va dire, c'est le prix à payer. On est quand même bien libres. Donc, voilà. On ne va pas non plus se plaindre. Et on va essayer après de trouver aussi des petits ours. Voilà. Sachant que je pense que dans un premier temps, je pense qu'on s'en fout du niveau. Ah, voilà. C'est ici. Regardez ça. J'ai construit, du coup, cette belle plateforme. Ok. Vous voyez, on perd quand même beaucoup d'énergie. On va se poser là. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Mais c'est vrai que c'est de toute beauté. Et elle coûte quand même assez cher. Puisque si je vous montre, les gars. Si je vous montre, elle coûte vraiment très très cher. Vous voyez, elle coûte 1600 bois, 600 ciments, 600 fibres et 200 mégots de métal. D'ailleurs, le métal, il va bientôt falloir que j'aille et bien y retourner. Là, j'ai toujours peur un peu de me péter la gueule. Quel est ce bruit ? Ça se fight en bas, là ? Ça, c'est le coup où je regarde en bas et je me casse la gueule. Bon, bah écoutez, ça a l'air de se friter. Et j'ai fait, du coup, quelques petits extracteurs. Voilà. Comme ça, en fait, regardez. On se met là. On en met un ici. Et on va en mettre un... Par là, je pense. Parce que je l'ai mis là. Et je peux en mettre quatre, en fait, sur l'arbre. Bon, bon. Et du coup, ici, tout simplement, ça va me récupérer de la sève. Voilà. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. J'attends de voir si un peu ça tombe. Mais en fait, la sève, j'en aurai besoin pour des kibbles. Voilà. Donc, ok. On va attendre un tout petit peu. Et en fait, j'en ai besoin pour des kibbles. Et mine de rien, voilà. C'est important d'en avoir. Alors, est-ce que je vois des petites choses dans le coin, là ? J'ai trouvé un ours. Alors, j'en ai un 48. Et l'autre, il est 76. Donc, il me faut celui qui est loin. On va essayer de le choper. C'est pas dit que j'arrive à le choper. On va essayer. Hop. Alors, j'en ai chopé un. Sauf que je sais pas du tout lequel c'est. Ah, putain. Attendez. J'essaie de m'éloigner. Je sais pas, il est passé où l'autre ours. Faites veiller que je puisse au moins regarder... Quel ours j'ai. J'espère que c'est le 76 que j'ai chopé. Ah, bah, il est là-bas l'autre. J'ai regardé. Ah. Bah, c'est dommage. C'était pas le bon. Bon, j'ai jeté dans la mer. On s'en fout. J'ai récupéré celui-là. C'est celui-là, moi, qui m'intéresse. Je me suis raté, putain. Bon, vous voyez, j'ai pas de dégâts. C'est désespérant. Ok, là, ça court vite. Allez. Attends. On va s'éloigner. Et on va essayer de le récupérer de lui. Voilà. Allez, maintenant, direction la maison. Je pense qu'il va falloir que je me pose à un moment donné. C'est peut-être le... Le truc qui va me poser problème. Je vais peut-être le poser, genre, là, vous voyez. Mais bon, mon truc est quand même tanky. J'ai, je sais pas, 2500 HP, quasiment. Donc, en vrai, ça va. Donc là, je récupère quand je suis à la maison, du coup. Allez, j'arrive, les potes. Attendez. Essayez de bien le jeter dedans, quand même. Il est tombé dedans. Putain, il est pas tombé dedans. Hop, vient là, mec. J'aurais peut-être dû le faire un poil plus grand, le piège, quand même. On va pas se mytho. Ah, putain. Gros, j'ai l'impression d'être un smear mort qu'il faut que je me garde, tu sais. What ? C'est quoi des gars qui me collent, là ? Non, non, non. Personne n'attaque. Parce qu'ils étaient déjà, ils avaient déjà tous envie de le goumer. Putain, il me casse les couilles, ce gino. Attendez. Il est où ? Oh, putain. C'est sérieux, il a des pops, je crois. Là, je le vois plus, là. Ouais, là, je le vois plus, là. Oh, sérieux ? Oh, c'est vraiment de la merde, en vrai. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Carnot 4 ? Ouais, c'est bon. Ça, ça va le faire. Quoi que je vais aller l'éliminer. Oh, ben, je retourne chercher un... Un petit gino, hein. Un petit ours. Putain, il fait chier, quoi. Ok, c'est bon, je l'ai mis dedans. Alors, par contre, c'est un niveau 48, de mémoire. Donc, ouais, bon, c'est pas... C'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Il va me falloir, je pense, un peu plus de flèches tranquilles. D'accord ? Donc, j'ai récupéré... Ouais, parfait, j'ai ça. Je vais m'en refaire un tout petit peu. Voilà. Comme ça, le temps que ça se fasse, je vais pouvoir tirer. Et le faire tomber. Et ça sera déjà la première étape pour avoir, eh bien... Voilà, un... Un loup... Ben, une autre ruche, en fait. Un... Alors, je sais pas, on dit qu'il peut pas sortir. Deux... Oh, c'est bon. Trois... Ok, y'a pas de multiplicateur tête. Quatre... Ah. Ah ouais, putain, en fait, les deux sont quasi en mort, en fait. Donc, ben, je récupère dès qu'il est... Ben, dès qu'il est time. Voilà, tout simplement. Ah, putain, j'ai tué l'ours, en fait, avec les flèches. Il est en torpeur. Et... Et il est mort. Donc ouais, c'est... Ah, putain, c'est dommage, en vrai, ça. Je pense que je vais devoir fabriquer des... Des balles de fusil. Parce que je pense qu'ils sont un peu fragiles. Ouais, je pense qu'ils sont un tout petit peu fragiles. Et... Ah, putain, je m'en veux... Ouais, donc, regardez. Là, il saigne un peu. Mais en fait, c'est un niveau 72, donc là. Vous voyez ? Et en fait, ce que je fais... Ce que j'ai fait... En fait, il saignait beaucoup plus, à un moment donné. Ce que j'ai fait, c'est, tout simplement... J'ai tué... Il y avait un Parazor. En fait, vous voyez, j'ai pris le cadavre. Et je lui donnais. Comme ça, en fait, il la régène dessus. Et... Et après, je lui ai fait pareil avec un dodo. Ce qui fait qu'en fait, il est revenu à un stade de vie un peu plus... Un peu moins critique. Et... Donc voilà. Donc, j'espère que... Ça passe, sans doute, j'avais pas de quoi craft des balles, en fait. Donc... Mais là, prendre le truc, il s'aime beaucoup. Et j'ai peur de le tuer, vous voyez. J'attends un peu voir si la torpeur, elle monte. Mais en fait, vous voyez, il commence à bien saigner. Et j'ai peur que... Qu'il crève. Allez. Ton mec. Quoi ? D'où il m'a attaqué, lui ? Il est pas de cette torpeur, là ? Il est resté que 500 points de vie. En fait, il a pas beaucoup de points de vie. Pour un niveau 72, il a vraiment que dalle, je trouve, en points de vie. Et c'est chaud, tu vois. Donc, bah, j'attends. Là, voilà, en fait, qu'il se tame. Et... Alors, je crois qu'il faut que je donne des croquettes, si j'en ai. Mais je crois pas en avoir. Donc, euh... Ouais. Ouais. Je crois pas avoir, en fait, les croquettes que je veux, vous voyez. Euh... Hop. Je vais remettre lui en attaquer massive, parce que c'est important. Ah ouais, regardez. C'est bon, ça m'a déjà fait 14 saves ici. Ici. Pareil. Donc, j'ai tout récupéré. Et, euh... Je vais commencer à faire mes croquettes. Ce qu'il me faut. A priori, j'ai ce qu'il me faut, là, maintenant. J'ai récupéré deux autres d'argent de ta vie. J'ai récupéré ce qu'il me faut, donc... Hop. On retrace là-bas. Donc, vous voyez, ça l'effet quand même assez vite, hein. 14... 14... 14... Saves par truc. Vous voyez, je peux en avoir assez rapidement. C'est plutôt cool. Et sachant que, à la fin, même ce qui sera bien, c'est que je pourrais l'utiliser pour pêcher de mémoire. Allez. Donc là, on a presque fini... Euh... Pour faire... Attends, de la viande supérieure séchée. Ça va être celle-là, je pense. Ça va être celle-là. Hop. Euh... Pour mettre tout ce qu'il me faut pour les kibbles. Il me faut juste des champis rares. Alors, ça, j'en ai un. Ça, je le sais. Ah, il s'en a. Et comme ça, on va lancer la production, les amis. Euh... Je vais mettre ça et les champis. Je vérifie que j'ai tout. Euh... Alors, le gros oeuf, oeuf d'argent à vis. Ça, c'est parfait. Deux citrons, j'ai ce qu'il faut. Deux champis rares, j'ai ce qu'il faut. La viande supérieure séchée. J'ai ce qu'il faut. La sève, j'ai ce qu'il faut. Les fibres, j'ai ce qu'il faut. Let's go. Euh... Attendez, d'ailleurs... Eh, il va me falloir des... Encore des branchages, d'ailleurs. Euh... Est-ce que j'ai des branchages, quelque part ? Ou du bois, hein. Celui-là en passant, c'est l'un ou l'autre. On s'en fiche. Voilà. J'ai pas envie que ça s'éteigne. Donc là, il en faut deux, maintenant. Euh... Mes branchages, ils sont là. Tac, voilà. Je vais me récupérer ça, voilà. Comme ça, au moins... Ça se fait. Et je dois avoir une kibble qui sort ici. Normalement. Enfin, ou peu importe où. On va attendre un petit peu. Et normalement, c'est ce qu'il lui faut à lui. Donc, euh... J'espère que j'ai pas oublié une ressource. C'est vrai que les kibbles, je trouve, c'est pas... Très... Ah putain, mais sinon, si je suis con, j'oublie l'eau. J'ai récupéré ces trucs-là. Et j'aimerais bien récupérer ça. Voilà. En fait, il faut de l'eau aussi. Ça, j'ai totalement oublié. J'aurais pu attendre très longtemps, là. Ça, l'eau, c'est le truc, vraiment, que j'oublie à chaque fois. Et j'ai hâte d'avoir la cuisinière. Mais ça, la cuisinière, les petits potes... Bah, c'est dans longtemps, hein, con, là. Donc... Ouais. C'est clairement pas pour tout de suite. Ce qui fait, d'ailleurs, un peu chier. Voilà, vous voyez, ça y est. Kibble supérieur, ici. Et, vous voyez, ça m'a vidé une eau, ici. On va attendre, du coup, la deuxième. Parce que, si je vous montre, la cuisinière, elle arrive au 89. Vous voyez, donc, c'est dans très, très, très longtemps. Et on va regarder un petit peu pour le camouflage. Oh, j'espère que j'ai tout ce qu'il faut. Parce que j'ai pas de points à donner. Et ça, c'est un peu triste. Donc, on va déjà récupérer le petit ours. Voilà, ça y est. Donc là, bah, j'ai... C'est bon. Ça a donné ce que ça a donné. Alors, j'ai quand même récupéré ça et ça. Ça, ça peut rester là. Ça, j'ai récupéré. Ça, j'ai récupéré. Je vais donner ça à mon ours. Comme ça, il va pouvoir manger un petit peu ce qu'il veut. Et regardez. Hop. Et hop. Donc, ça y est. On a notre ours. Il a récupéré un peu de points de vie. Bon. Ah, mais attendez. Il va me falloir une selle aussi pour l'ours. Re ! Donc, regardez. Nous sommes dans la Red Hood. Je vous montre ça. On y va pas bien, hein. Mais je suis dans la Red Hood. Voilà. Je suis sur ma plateforme où j'avais mis, voilà, la sève. Alors, vous me voyez pas très, très bien. Mais regardez. Je vous montre un petit peu. Je suis donc en stuff. Camouflage, d'accord. Donc, voilà. J'ai tout fabriqué. J'ai passé un petit niveau. J'ai débloqué ce que j'avais à débloquer. Parce qu'en fait, j'avais déjà des plans, etc. En fait, j'avais déjà soit récupéré du stuff. Camouflage. Probablement dans les Supply Crates qui tombent du ciel. Soit, j'avais déjà, par exemple, le masque. J'avais déjà le plan. Donc, voilà. J'ai eu que la veste à récupérer et les gants. Et voilà pour ici. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai également fabriqué la petite selle de mon ours. D'accord. C'est toi-même parce qu'il ne restait plus au coup de poing. Heureusement, j'y ai pensé juste en temps de tourner la vidéo. Vous savez, je vais donc ça sur plusieurs jours. Voilà. Pour info. C'est pour ça que des fois, en fait, vous avez l'impression que... Voilà. J'ai fabriqué également des petits répulsifs à insectes. J'ai des fleurs rares ici. Et... Alors, j'ai récupéré ça. Ça, je crois que c'est des plans que j'ai déjà. Donc, on va les jeter. Et donc, le plan, c'est quoi maintenant ? C'est... On trouve une ruche. D'accord. On la tape avec notre ours. Attendez, il y a un truc qui est tombé du ciel là-bas. J'allais la récupérer. S'il n'est pas dans la flotte. Le temps que... Voilà. Le jour se lève. Comme ça, on essaie de trouver une petite ruche sur le sol. On récupère... On sort l'ours. En gros, le plan, c'est ça. On sort l'ours. On tabasse la ruche. Une fois que la ruche est tombée, on se met le petit répulsif à insectes. Une fois que le répulsif à insectes est mis, on s'approche doucement de la... Merde. De la giant beetle. De l'abeille géante. Voilà. J'ai trouvé le mot. Ah oui, non. Il est dans l'eau. C'est chiant. J'y vais pas, c'est mort. Et, grosso modo, on lui donne les fleurs rares et le plan est gagné. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on va voir si dans la réalisation, c'est pareil. C'est quoi ce truc de merde ? Vas-y, dégage-toi. Donc, je récupère un... Ah tiens, voilà. Alors, on a voulu me voler un petit combe. Alors, en fait, je me suis renseigné, en fait, parce que... J'ai trouvé que des... Comment ? Que des ruches vides, en fait. Comment tu le sais ? Parce qu'en fait, quand tu tires dessus avec une flèche, par exemple, ou même avec l'argent, hein. En gros, il n'y avait rien qui sortait. Je ne me faisais pas attaquer ni rien. Et en fait, voilà, c'est un bug sur le single player. On découvre, voilà, des bugs tout le temps, hein. Voilà. On est là, on découvre les bugs. Alors, c'est quoi le bug, en fait ? De ce que j'ai compris et de ce qui a été reporté sur le... Comment ? Sur le wiki, en gros. Les reines, donc les reines des abeilles, vivent uniquement tant que tu quittes pas le jeu. D'accord ? En gros, elles spawnent au début, quand tu arrives sur le jeu la première fois, quand tu apparaînes. Et en gros, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que tu as, donc, ta petite abeille, d'accord ? Avec la petite reine, etc., qui spawnent et voilà. Et en gros, quand tu quittes le jeu, les reines des abeilles meurent, ok ? Sauf que, en fait, elles ne réapparaissent plus du tout. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais que des... En gros, que des ruches vides. Voilà. Et donc, ce qui est conseillé de faire... Alors, soit, en fait, tu en fais apparaître une via la commande. Mais bon, moi, c'est pas ce que je veux. En gros, je veux la tame à la régulière. Soit, en fait, ce que tu fais... C'est ce que j'ai fait, moi, je vous montre. En gros, tu détruis... Alors, le fait, apparemment, de ce que j'ai compris, de détruire tous les animaux. Donc, avec le Destroy Wild Genos. En gros, ça tue tous les animaux, la carte, d'accord ? Ça les fait repop, comme on peut voir là. Ils réapparaissent au fur et à mesure, d'accord ? Mais, par contre, ça ne détruit pas les ruches vierges. Enfin, les ruches vides, pardon. Pour ça, en fait, il faut faire la deuxième commande que j'ai faite, qui est le Destroy All Behive C1. Et en gros, ça, ça détruit toutes les ruches. Et effectivement, quand j'ai regardé, j'étais devant une ruche vide. Et en gros, elle a été tuée. Donc là, maintenant, ça veut dire qu'il me reste à Thaïm une abeille. Enfin, une reine des abeilles, pardon. Tant que je ne quitte pas la session. Donc, regardez, les potes. J'ai mis sur pause, parce que là, on est au moment critique, les gars. J'ai la reine des abeilles qui est devant moi, d'accord ? Vous n'y voyez pas grand-chose, c'est normal. Je vous montre la situation. Il y a la reine des abeilles devant moi. Devant elle, un tronc d'arbre. Elle est bloquée. J'ai des abeilles, je dois en avoir 3, 4, je pense, qui attaquent mon argentavis. Ou mon ours, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça attaque, d'accord ? Là, le but, c'est que je vais essayer de donner à la reine des abeilles la fleur rare, d'accord ? Avant qu'elle me chope, cette conne. Allez. Non ! Non ! Merde ! Attends, viens là, l'argente. Attends. Ah, putain de merde. Allez, mais bute-les ! Comment ça, une abeille géante ? Ah non, les abeilles géantes, elles sont balées, oui. C'est bon. Alors, attendez. Maintenant, on va remonter là-haut. Ah non ! Mais putain de merde ! Est-ce que ça m'attaque à moi ? Voilà, vas-y. Ok, là, on est bon. En fait, je n'arrive pas à... Je vais crever. Je vais crever. En fait, je n'arrive pas... Attendez. Peut-être, je vais essayer de... Non, mais je vais crever avec ces conneries. Et le truc, c'est que si c'est moi qui me fais attaquer... Allez, putain, mais tuez-les, bordel. Mais j'ai l'impression qu'elle est buguée, elle. C'est quoi ces conneries, là ? Attendez. Faire ça. On va venir là, regarder derrière, comme ça, là. Oui ! Je l'ai eue, putain ! Oui ! C'est si beau ! Alors maintenant, il faut essayer de ne pas crever, par contre. Wouh ! Alors ça, par contre, c'est une putain de victoire, les mecs. Vas-y, toi, tu viens. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir poser ça. Dans mon truc, j'ai eu de la chance qu'elle soit buguée, hein, en vrai. Parce que... Ouais, sinon, ça aurait été la sauce. Bon, on va dégager. Attendez. Ouais, on va dégager, c'est pas grave. Wouh ! Wouh ! Putain, c'était si dur, gros ! J'ai enfin cette reine des abeilles de merde ! Mais je vais creuser, en plus, avec ces conneries. Est-ce qu'il peut faire chaud, s'il vous plaît ? J'ai laissé mon feu de camp là-bas, rien à foutre ! J'ai eu la reine des abeilles... Ouais, putain, vous avez vu, il a failli crever, mon argentavis, hein. Waouh ! Ah ouais, là, c'était chaud, là. Alors, il faut que je raconte une histoire. De pourquoi est-ce que j'ai mon quetzal pour rentrer à la maison ? Et pourquoi est-ce que mon argentavis est quasiment mort ? Voilà. Tout simplement, je rentrais... Alors, déjà, voilà. Comme je vous l'avais dit, quand je faisais, en fait, le tame de l'abeille... En gros, mon argentavis se faisait pas mal attaquer, etc. C'était des petits dégâts. Tu sais, du style, en fait, les abeilles tapaient genre du 4, 8 et tout. En fait, il y en avait beaucoup qui tapaient beaucoup vite, en fait, tu vois. Et, euh... Ce qui fait que mon argentavis a pris... J'ai pris giga cher. Et, euh... Il s'avère que... J'étais en train de rentrer à la base. J'étais donc encore dans la Red Hood, hein. Voilà, j'étais pas encore arrivé à la maison. Oula, il y a une T-Rex. On va peut-être éviter. Et, euh... Tout à coup, je me fais attaquer par un micro-raptor. Il me fait donc tomber de ma monture. Donc, qui était l'argentavis à cette époque-là. Euh... Mais c'était un petit micro-raptor. Mais du coup, moi, en tombant, j'ai failli crever. Voilà, parce que j'avais plus beaucoup de vie non plus. Donc, j'ai failli mourir. Ok. Ensuite. Il s'est avéré que, sans faire exprès, j'ai voulu manger pour régénérer un peu des points de vie. Sauf que, si vous vous souvenez, j'avais mis les fleurs rares pour Tame. Toujours. Euh... La petite... Comment elle s'appelle ? La petite... Reine des abeilles. Je l'ai mis, donc, sur le dernier slot, à côté de ma bouffe. Avec mes gros doigts. J'ai cliqué sur les fleurs rares. Je me suis, donc, fait... J'ai, donc, en fait, attiré tous les animaux d'à côté de moi. Même ceux qui étaient passifs. Et, tout à coup, un pteranodon m'a, donc, attaqué. Je suis mort parce que j'avais plus de vie. Et, donc, j'ai dû, voilà, rentrer à la base. Enfin, en fait, j'ai pop à la base. Et, donc, j'ai pris mon quetzal pour aller récupérer... Ah, c'est là-bas. Pour aller récupérer mon argentavis. Ce qui a, du coup, grâce à son passif... Enfin, vous savez, quand il mange une créature, il régène, en fait, vous voyez. Des points de vie. Et, heureusement... Parce que... Eh bien, ça a failli tourner au vinaigre, cette histoire. Voilà. Je vous le dis. Attends, toi, suis-moi, s'il te plaît. Tu me suis pas ? Ouais. Vas-y, ramène ton cul, mec. Vous voyez, il est mid-life. Et, en fait, quand je l'ai récupéré, il était quasiment mort. Donc, vas-y, mange mon petit. T'as mérité, là. Là, t'as mérité ton repas, mec. Donc, ouais, en fait, ce que je ne vais pas être G, c'est, en fait, vous vous rappelez, j'ai capturé la reine des abeilles. D'accord ? Mais, en fait, il fallait que je... Attendez, j'essaye de bien le mettre. Pourquoi je peux pas ? Ah, parce que ça bloque avec ça. En fait, il fallait que je, du coup, que je claim la... Je peux pas, putain. En fait, une fois que j'avais, donc, ma reine des abeilles, Il fallait, tout simplement, que je fasse, en sorte, d'avoir la... Ah, je vais faire un peu plus grand. En fait, la reine des abeilles, du coup, était par terre, on va dire, tu vois. Et, en fait, j'avais juste qu'à appeler sur E, sur L, pour récupérer, voilà, la ruche, tout simplement. Donc, voilà, c'était tout simple. Honnêtement, rien de compliqué. Donc là, je mets des supports pour clôture en pierre, pour, en fait, faire le tour, vous voyez. Je pense que je vais mettre une porte, genre, peut-être ici, tu vois. Comme ça, je viens comme ça, et paf. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que je vais faire ça, ouais. Ah, cool, j'ai du bois. Ça, c'est génial, ça me rende. Donc, voilà un petit peu. Et donc là, maintenant, je suis en train de protéger un petit peu le tour, voilà. Mais, c'est pas facile, hein. On va pas se mytho, c'est giga-chiant, voilà. Sachant que je sais pas pourquoi je peux pas construire en dessous. Ah, peut-être parce que ça va me gêner, c'est ça, le plan ? Ah, mais il casse les couilles, hein, vraiment. Après, attendez, est-ce que je peux pas juste me raccorder en mode dégueulasse, tu vois ? Ici, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je vais mettre ça comme ça. Ah, mais non, parce que là, j'ai un trou, du coup, entre les deux. Après, tu vois, je peux toujours mettre un truc comme ça. Peut-être avec un pilier entre les deux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu vois, genre, en mode comme ça, là, en vrai. Ah, attendez. Ouais, tu vois, et genre là, tu sais, peut-être arriver à foutre un pilier ou quoi entre les deux, je sais pas. Mais vraiment, la construction, c'est de la... C'est la sauce. Putain, j'en peux plus, les gars. Je suis au bout du rouleau. Allez, ça, elle est répulsif. Ça dégage. Je vais voir si ça marche avec des piliers. Je crois que j'en avais déjà en plus. Mais c'est pas grave. Ouais, tu vois, je peux même pas le mettre en plus. Oh là là. En fait, ça doit dire qu'il faudrait que je décale tout de un... En fait, il faudrait même que je démarre de là. Bon, allez, hop. Bon, c'est pas grave. On va tout détruire. Je m'en fous, mais bon. C'est pas... En fait, tu sais, c'est pas pour les ressources que ça m'a pris. Donc, je casse tout, encore une fois. Et parce qu'en fait, je fais ça parce que... Alors, à la base, je voulais mettre du verre. Mais, en fait, tant que mon atelier n'est... Enfin, tant que mon enclos n'est pas fait. En fait, on peut se faire attaquer, vous voyez. Et... Ben, c'est ce qui est arrivé. On s'est fait attaquer. Par un sarco. Succus. Alors, aucune idée de pourquoi il était là, lui. Je vous avoue. Je sais pas. Tu vois. Genre, il est venu comme ça, normal. Je fais un peu plus grand au cas où, dedans, je vais mettre des choses. Je sais pas, tu vois. Mais bon. Tu sais, peut-être que je mettrai une coffre ou quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Je préfère prévoir un peu large. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. C'est dégueu. Voilà. Je le dis. C'est dégueu, les potes. Voilà. À un moment donné, il faut être... Voilà. Il faut être... Il faut être raisonnable. Voilà. C'est dégueu. On verra pour arranger ça à terre même. Mais... Écoutez. On fait ce qu'on peut, les potes. Donc là, maintenant, dedans... Vous voyez, je me fais attaquer. Donc, on va y mettre des fleurs rares. Pour que ça commence, en fait, à générer du... Du comment ? Du... Mais du truc. Alors, après, je pourrais rentrer dedans en me mettant du répulsif, par exemple. Vous voyez ? Ça marcherait tout aussi bien. Juste, en fait, si je me mets genre là ou là... Non, c'est bon. Je ne me fais pas attaquer en étant là. À point de vue, ça aurait été stylé que je puisse l'atteindre d'ici. Mais voilà. Donc, en tout cas, là, c'est plutôt pas mal. On a donc notre ruche qui va commencer à produire ce qu'il faut. Donc, il va falloir que j'aille récupérer des fleurs rares maintenant. Ben, probablement avec mon Térésie. Mais ça, je crois que c'est vers les marées. Et ça, ça m'enchante genre pas du tout. Voilà. Je le dis, ça ne m'enchante pas. Voilà. Il n'y a aucun monde où j'ai envie d'aller là-bas. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. Moi, je ne veux pas. Vous voyez ? Je m'en mets et normalement, je ne me fais pas attaquer. Vous voyez ? Je ne me fais plus attaquer. Et je vais donc attendre un tout petit peu maintenant qu'il y ait du miel qui commence à se produire. Mais normalement, juste avec des fleurs rares, ça suffit. Vous voyez ? Donc, j'attends que ça se produise. Et je reviens et je vous montre. Voilà. Tout simplement, les potes. Bon, alors apparemment, je me suis renseigné. Ça produirait un miel toutes les 45 minutes. Bon. Comment dire ? Je ne vais pas attendre 45 minutes. Rien. De toute façon, je n'ai pas besoin de miel là maintenant. Mais en tout cas, maintenant, on a la ruche. Ça y est, les potes. C'est plutôt cool. J'ai été chercher du polymère organique là-bas. Chez les penguins. D'accord ? Donc, je vais pouvoir réparer mon stuff ici. Ah, pourquoi je ne peux plus le réparer ? Donc, il me manque des pots. C'est pour ça que j'en ai. Hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me réparer ça. Je vais voir également si je peux en faire quelque chose d'autre pour l'instant. Au pire, dans tous les cas, ce n'est pas gênant. Je le laisserai. Je le laisserai. Mais vous avez vu un petit peu comment ça gère la ruche. Donc, c'est plutôt cool. Nous, on va s'arrêter là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Les petites péripéties et tout. Pour essayer de récupérer ces fucking abeilles. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laissez de regarder la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.